Gaëtan, est-ce que vous imaginez, il y a encore quelques années, vous veniez à Troyes avec la flamme olympique ? Non, je n'aurais pas imaginé, mais je trouve ça magnifique de voir autant de monde réuni autour des valeurs du sport. Beaucoup de sourires, beaucoup de plaisir et la météo qui va avec. Une très belle journée et un beau moment d'émotion. Quel sentiment au moment de porter cette flamme olympique ? Un petit peu de stress parce qu'on est nombreux dans le bus. On était une petite dizaine à partager nos histoires. Moi, j'étais une des seules sportives de haut niveau. Il y avait beaucoup d'émotions dans les histoires de tous les porteurs de flamme. C'était très émouvant et un beau moment aussi à vivre avant de la porter. Vous avez connu beaucoup les jeux sur le terrain. La préparation avant, on est vraiment dans le côté proximité du public. Ça, c'est très plaisant. Oui, c'est plaisant. C'est plaisant de partager toutes ces émotions avec une foule, d'arriver dans sa ville natale avec autant de monde dans les rues. C'était beaucoup de belles émotions, beaucoup de sourires. Je suis ravie et très fière d'avoir pu participer à cette journée. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est fait quand on vous a contacté ? On m'a contacté, c'est la ville de Troyes qui a proposé mon nom. Moi, je n'étais pas au courant en tant que porteur de flamme. Ils m'ont demandé. J'ai tout de suite dit oui. Et puis derrière, après, il y a le Paris 2024 qui prend le relais et qui nous envoie toutes les infos et qui nous permettent de vivre cette journée. Donc, je ne savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Et puis finalement, je regardais au fur et à mesure dans les différentes villes d'étape comment ça se passait. Et je suis ravie de l'avoir fait à trois, évidemment, là où je suis née. En plus d'être l'une des têtes d'affiches un peu. Oui, bien sûr. C'est vrai que j'ai eu la chance de vivre les Jeux Olympiques. Et ça, c'est une chance extraordinaire. Donc, je suis contente de pouvoir rendre un petit peu public troyen ce que j'ai vécu par des sourires, par des regards, par des photos. Mais voilà, à ma petite échelle, c'est sympa aussi de pouvoir rendre ce qu'on nous donne. Et comment vous allez vivre ? Juste les projets, c'est les JO qui arrivent et la compétition. Je vais vivre les JO comme tous les JO, je vais prendre beaucoup de plaisir à regarder toutes les épreuves. Pour la compétition féminine, évidemment, je préférerais être sur le terrain. Mais je suis française, j'aime l'équipe de France, je fais partie de son histoire. Donc, si l'équipe de France gagne, je gagne aussi à ma manière. Donc, je serai ravie de suivre toutes les compétitions, évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.